Bonjour à tous, bienvenue sur Musique à Danse pour une nouvelle vidéo. Tu connais sans doute ces histoires d'amour légendaires, Roméo et Juliette de Shakespeare, Pristan et Iseu. Mais connais-tu l'histoire d'amour de Corfraud et Chirine ? Eh bien c'est cette histoire que l'Opéra de Lyon a décidé de mettre en scène du 2 au 12 mai 2022, dans une mise en scène de Richard Brunel, directeur général de l'Opéra de Lyon. Eh bien nous partons tout de suite à l'Opéra de Lyon, il était une fois Chirine. Laisse-moi te raconter cette grande histoire d'amour qui est l'argument de cette opéra. L'histoire se passe dans la Perse Sassanide au VIe siècle. Le prince perse Kostrov, tombé perdument amoureux de Chirine, une princesse d'Arménie, à travers la description que lui fait d'elle, Chapour, son artiste peintre. Entre temps, il va se promener en forêt et il va découvrir Chirine par hasard, se baignant nu dans un lac. Son amour ne fera que s'en renforcer. Chirine va elle aussi tomber amoureuse de Korsov à travers un petit portrait qu'elle va trouver sur la branche d'un grenadier, portrait que Barbade, le poète de Korsov, lui a fait parvenir. Ainsi, Korsov et Chirine vont tomber amoureux éperdument à travers l'image qu'ils se font l'un de l'autre. S'en suit un châssis croisé où les deux amoureux n'arrivent jamais à se rencontrer. À la mort de son père, Korsov va devenir roi de Perse et la rencontre entre Chirine et lui va enfin avoir lieu. Ça se passera dans un pavillon de chasse, mais Chirine va repousser les abandes de Korsov. Pour elle, il ne faut pas céder aux avances de son amant comme lui avait appris sa mère. Par amour pour elle, elle demande à Korsov de reconquérir son royaume d'Arménie menacé par le général Baram, un ennemi des Sassanis. Korsov décide d'aller sauver le royaume d'Arménie pour Chirine, mais il doit demander de l'aide à l'empereur de Byzance. Celui-ci accepte à condition que Korsov épouse sa fille, Mariam, ce que Korsov va faire et il va aussi libérer le royaume d'Arménie, laissant Chirine seule. Mais Korsov n'arrive pas à oublier Chirine et Chirine aime toujours Korsov. Elle devient même reine d'Arménie à la mort de sa tante Shamira. Chapour, l'artiste peintre, devient même amoureux de Chirine secrètement. Il faudra même se méfier de lui. Un jeune tailleur de pierre, Farad, se rapproche beaucoup de Chirine. Et ceci vient aux oreilles de Korsov, qui en devient très jaloux. Il décide de se débarrasser de ce rival, en lui demandant de construire un escalier de pierre qui permettrait aux caravanes de commerce de traverser le pays. Mais Farad est tellement amoureux de Chirine qu'il est prêt à relever tous les défis. Pour l'encourager, Chirine lui apporte chaque jour un bol de lait. Farad réussit à construire cet escalier de pierre et il espère ainsi pouvoir épouser Chirine. Mais Korsov et Chapour n'ont pas dit leur dernier mot. Ils vont faire croire à Farad que Chirine est morte. et Farad désespéré se jette du haut de la montagne. À la mort de Farad, Korsov envoie une lettre de condoléance à Chirine qui est furieuse. Entre-temps, Marianne, la femme de Korsov, meurt. Vont-ils pouvoir enfin se marier ? Eh bien oui ! Le mariage aura lieu et les deux amoureux vont enfin s'unir dans le plus pur amour qui soit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le fils de Korsov qu'il avait eu avec Marianne tombait perdument amoureux de Chirine et il tue son père dans son sommeil. Chirine, désespérée, décide de se suicider devant la dépouille de Korsov. Mais pour toi, qui a été le plus amoureux de Chirine ? Farad, le tailleur de pierre, qui est prêt à braver les montagnes ? Korsov, le grand conquérant ? Ou bien Chiroia, qui a été prêt à tuer son père pour Chirine ? Ou Chapour, cet instigateur malveillant ? Cette histoire s'appuie sur un cadre géographique historique, la Perse, ce vaste territoire qui s'étendait jusqu'aux limites de l'Inde. Mais aussi, elle s'appuie sur des faits réels, avec des personnages historiques qui ont bien existé, comme Korsov II, ce roi sassanide, qui a réuni entre le VIe et le VIIe siècle, avec la princesse arménienne chrétienne, Chirine. Ce récit nous a été transmis par Fédovsi dans le livre des rois, écrit au Xe siècle. Mais, c'est le poète Nesami Gondjavi, au XIIe siècle, qui reprend, avec le lyrisme des légendes, cette histoire, qui deviendra une épopée iranienne nationale. Il fallait aussi un librettiste pour composer un opéra. C'est le réalisateur et écrivain Atik Rahimi, qui a reçu le prix Goncourt en 2008, qui en a fait le livret. D'ailleurs, beaucoup des œuvres d'Atik Rahimi ont été adaptées au cinéma, comme son premier roman, Terre et cendres. C'est le grand compositeur français contemporain, Thierry Eskech, célèbre pour ses trois concertos pour Org, éprimé plusieurs fois Victoire de la Musique, qui s'est consacré à la partition de Chirine. Il avait déjà composé un opéra, Claude, dont la création avait eu lieu à l'Opéra de Lyon. Chirine est donc son deuxième opéra. Dans sa musique, Thierry Eskech devait donc exprimer deux pays, la Perse et l'Arménie, une très belle région à l'histoire mouvementée. Il s'est donc confronté à différentes cultures et à cette musique où il y a une forte part d'improvisation. Tiens, ça tombe bien, Thierry Eskech adore improviser. Quel genre de musique Thierry Eskech a-t-il bien pu composer ? Tu peux te douter que sa collaboration avec Hattik Rahimi a sans doute été riche. D'ailleurs, l'idée de cet opéra a pris naissance lors de l'Opéra Claude qui avait été joué à l'Opéra de Lyon. Peut-être allons-nous retrouver des instruments de musique traditionnelle perçants. Par exemple, il pourrait y avoir la flûte neille ou le canon, cette sorte de harpe dont on joue sur les genoux, le tombac, cette percussion et puis aussi la plus douce musique du Doudou Carménien. Le Doudou Carménien est une petite flûte taillée dans un bois d'abricotier ou de citronnier. On dit que le musicien qui joue de cet instrument y fait passer son âme. Tu dois te demander comment Richard Brunel va mettre en scène cet opéra. Mais sache que ce n'est pas son premier opéra. Il avait déjà mis en scène en 2018 le cercle de craie de Zemlinsky, opéra que j'avais déjà eu d'ailleurs la chance de voir. Sa mise en scène était de toute beauté et d'une grande modernité. Richard Brunel va devoir ici mettre en scène quatre histoires d'amour. Il va devoir mettre en scène aussi deux pays, la Perse et l'Arménie, deux cultures et puis aussi l'image que chacun des personnages se fait de l'autre. Richard Brunel va devoir créer différents espaces qui symboliseront la séparation entre Korsroff et Chirine. J'imagine donc une mise en scène contemporaine, abstraite, sobre et moderne. On trouvera aux côtés de Richard Brunel une très belle distribution avec dans les rôles principaux Julien Berth et Nord dans le rôle de Korsroff, Jean-Sébastien Bou, bariton dans le rôle de Chapour, Laurent Carrère, bariton dans le rôle de Farad, la soprano Jeanne Gérard dans le rôle de Chirine et à la direction musicale avec le chœur et l'orchestre de l'Opéra de Lyon, Franck Colu. Tu pourras d'ailleurs écouter cet opéra le 25 mai 2022 sur France Musique à 20h. Différentes enluminures ont été calligraphiées entre le 15e et le 16e siècle à la demande d'un empereur indien Apkar qui avait reçu différents artistes persans. Ces enluminures et ces calligraphies racontent l'histoire de Chirine. C'est donc une source importante pour nous afin d'imaginer les possibles scènes. Ces enluminures nous entraînent dans une civilisation mystérieuse pour nous occidentaux à la croisée des différentes cultures. Verra-t-on les principales scènes que nous avons évoquées ensemble comme la première rencontre entre Corserov et Chirine au bord du lac ? Celle où Corserov se présente devant le palais de Chirine ? La visite de Chirine à Farad lui apportant un bol de lait ? Le mariage, la scène d'amour, l'adminos entre Corserov et Chirine ? Verra-t-on aussi sans doute l'assassinat de Corserov par son fils Chiroya ? Comme les quatre héros tombant amoureux de cette femme libre qu'est Chirine ? J'espère que cette vidéo t'a encouragée à aller voir Chirine à l'Opéra de Lyon du 2 ou 12 mai et rappelle-toi c'est une création mondiale. Je t'invite aussi à me retrouver dans des short YouTube où j'incarne cette princesse d'Arménie dans la diversité de ses sentiments et je mime certaines scènes que tu pourras peut-être retrouver à l'Opéra de Lyon. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et bien sûr à me laisser tes commentaires. J'espère donc que tu as passé un agréable moment en ma compagnie et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur musique à danse. Je t'embrasse bien fort ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501